Bonjour à tous et bienvenue, je suis très très heureuse d'être aujourd'hui accueillie par Monique. Monique qui est une auteure, qui est une artiste et qui est une médium. Bonjour Monique. Bonjour Olivia. Je suis très heureuse d'être là. Et moi je suis ravie. Merci d'être venue à moi. Merci. C'était un plaisir parce que je vous ai découverte avec deux livres qui m'ont beaucoup beaucoup plu, beaucoup touchée. Le tout premier, Les Ombres me parlent, que vous avez écrit je crois en 2019. 2019, oui. Dans lequel vous parlez de vous, de votre vie. C'est vraiment une histoire de roman. Ça pourrait faire un film. Comme elle a déjà proposé. Ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment le scénario parfait. En le lisant, je voyais le déroulé d'un film. Très bien. Merci. Ça commence bien. Merci. Allez bien. Et ensuite, vous venez d'écrire Récit d'âme. Oui, là il vient de sortir. Il est sorti il y a 15 jours, 3 semaines. Que j'ai dévoré. Ah génial. Et évidemment, le deuxième livre reporte au premier puisque vous évoquez des petites choses de votre vie personnelle. Oui. Mais surtout, vous évoquez plein plein d'autres choses. Dans le deuxième. Oui. Oui, voilà. Il est tout à fait différent de l'autre. Les Ombres me parlent, c'est ma vie. C'est ma vie. Mon enfance, mon adolescence, etc. Et là, c'est plus spirituel peut-être. Je ne sais pas comment vous avez senti vous-même. Tout à fait. Les Ombres me parlent. C'est vraiment revenir à la source. Votre enfance, vos, entre guillemets, problématiques, vos blessures qui vous ont forgé. Oui, c'est ça. Votre vie de femme, votre vie de maman, votre vie professionnelle. Tout. Donc, c'est vraiment, vous vous dévoilez avec beaucoup d'humilité et simplicité. Et là, donc, vous évoquez votre, en fait, une période difficile de votre jeunesse, adolescence. À 17 ans. Oui. Vous voulez parler de Palabas les flots. Oui. Ah oui, c'est quelque chose qui m'a marquée et qui me marquera jusqu'à mon départ là-haut. Ça se ressent. J'ai très souvent cette image. C'est deux ans à vivre. Deux ans comme morte, en fait. Prisionnière de votre corps. Exactement. C'était terrible, terrible. Et c'est là, justement, peut-être que votre mental a pris une certaine... Oui, j'avais déjà des petites choses, mais je n'étais pas... Je n'étais jamais sûre de moi déjà, mais j'avais des petites choses, des petits flashs, mais je ne savais pas à quoi les affribuer. C'est vraiment à Palabas, en étant allongée, ni levée, ni... Moi, j'étais toujours allongée pendant deux ans, exactement 24 mois, exactement. Donc, je pense que ça a mûri et mûri, et toutes mes compagnes de misère, j'appelais, me posaient des questions, et j'avais des flashs. Ça commençait bien, voilà. Donc, je me suis dit, tu dois avoir quelque chose. Mais jamais de certitude, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de croire un autre. Je ne voulais pas leurrer, je ne voulais pas inventer, je ne voulais pas... Mais là, j'ai compris que vraiment, je n'étais pas comme les autres. Je me trouvais anormale. Oui, ça vous tombe dessus, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et surtout, quand vous annonciez des choses de façon instinctive et spontanée, et qui se réalisaient ensuite, c'était assez perturbant. Exactement, oui. C'était le début, donc ce n'est pas des... Mais quand même, avec mes camarades, j'avais beaucoup de flashs. Ça concernait beaucoup notre maladie, notre progression, ou leur famille. C'était encore léger, quoi. C'était pas... C'est le début, c'est le début, vraiment. Une chose que j'ai remarquée, pour toutes les personnes qui ont beaucoup d'intuition, c'est que leur fragilité, leur blessure presque affective, par rapport à la famille, par rapport à un manque d'amour, par rapport à... Beaucoup. Oui, je sais. C'est pour ça que je l'évoque. Beaucoup, beaucoup, oui. Ça vous ouvre beaucoup à l'autre. Oui, exactement, c'est ça. Oui. Et malgré tout ce que j'ai pu écrire, et parler de ma mère, elle est partie en 2004, mais je me dis, je l'aime quand même. Vous voyez, je lui pardonne. Heureusement. Je lui pardonne. Elle a... Elle était d'une famille de 18 enfants, alors voilà, je veux dire... Elle n'a pu donner que ceux qu'elle avait eus aussi. Exactement. Bon, c'est dur quand vous êtes enfant de... Vous êtes à la mère, si vous voulez un baiser, vous voulez un câlin, vous n'avez rien, jamais. Voilà. J'ai survécu la preuve. Ah oui, même bien. Et bien. Vous avez bien su rebondir à chaque fois. Oui, oui, je remercie là-haut. Je me dis, c'est eux qui m'ont aidée de toute façon. Avant de parler de la médiumnité, vous avez été très attirée depuis le début, je pense, depuis, par les plantes, par tout ce qui était nature. Oui, toujours. Et vous avez eu la chance de travailler dans ce milieu. Oui, j'ai eu beaucoup de chance dans un laboratoire, dans le midi, à Saint-Vincent-sur-Jabron. C'est peu connu. Et là, j'ai fait plein de stages. C'était génial pour moi, génial. Ça m'a ouvert à toutes les huiles essentielles. C'était le début. C'était vraiment le début. C'était une espèce de liberté pour moi. C'était une liberté. D'ailleurs, le site, c'était des fleurs, des lavandes. C'était, comment dirais-je, pour le distillateur des huiles essentielles. J'ai découvert tout ça, mais j'ai aimé. Ça se ressent quand vous le décrivez. Vous décrivez votre première arrivée sur place, quand vous débarquez du train. Avec votre petite... Oui, j'étais très CDG. Oui. Et puis, vous découvrez ce monde. Oui, c'était un monde à part, mais génial pour moi. En fait, c'est ce qui me fallait. Pour retrouver votre équilibre. Pour retrouver mon équilibre. Et votre indépendance aussi. Beaucoup. Ça, j'ai aimé et adoré. Et justement, dans vos deux livres, vous parlez, vous êtes toujours accompagnée par vos potions magiques, comme vous les appelez. Ah oui, toujours. Vous voyez, vous avez pu voir ici, il y a des huiles essentielles partout. Et moi, je me soigne toujours aux huiles essentielles. Mes enfants, mes petits-enfants. Enfin, voilà. Et souvent, on me demande une petite recette que je donne, facilement. Oui, oui, j'étais... J'aurais aimé faire mon métier de ça. Vous le faites de façon indirecte. Voilà, indirecte, voilà. Parce que je suis un peu tout. Un peu de magnétisme, un peu d'hypnose. Mais du... Parce que ce don, c'est l'hypnose. Parce que les gens... Lorsque les personnes sont sous l'hypnose, j'ai des flashs. Donc, je peux remonter dans le temps en disant, vous avez 14 ans, il s'est passé ça, etc. Et ça, ça m'aide beaucoup pour l'hypnose. C'est très, très, très soignant l'hypnose. Très, très. Puisque vous parlez de cela, je vais utiliser ce pont pour aborder le deuxième livre qui vient de sortir, Récit d'âme. Oui. Dans lequel, ici, vous n'allez plus évoquer votre vie, votre propre personnelle, mais vous allez vraiment être centré sur vos questionnements aussi de vie d'aujourd'hui. Parce que vous posez plein, plein de petites questions et de remarques sur la vie, le quotidien, la vieillesse, l'amour, la famille, les enfants. Et surtout, vous évoquez énormément de consultants, de personnes qui sont venues à vous et que vous avez aidées. Et c'est assez extraordinaire. C'est vrai, vous trouvez ? C'est tellement spontanément, naturellement, que je trouve presque normal. Alors justement, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ces deux livres ? Le premier est plutôt un journal, un journal intime, personnel. Et le deuxième est aussi un journal, mais plus axé sur vos consultants. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ? Parce que je fais le bilan de ma vie. Arrivée à un certain âge, je fais le bilan. Je me dis, pourquoi, comment ? J'ai eu une vie riche, en fait, après. J'ai eu une vie riche, j'ai eu une vie remplie, j'ai eu une vie faite de rencontres, de rencontres de gens bas de l'échelle, haut de l'échelle. Mais moi, je prends tout le monde. Voilà. Pour moi, les uns et les autres sont tous pareils. Je ne fais pas de différence et je reçois tout le monde. Donc, je me suis dit, pourquoi ce don ? Pourquoi cette vie ? Il faut que je l'écrive. Mais en fait, j'écrivais pour moi. J'écrivais la nuit, je dictais, j'ai pleuré. Je ne vous dis pas combien de fois la nuit en me disant ça. Je pleurais, je dictais et le lendemain, je me disais, pourquoi j'ai raconté ça ? Et en fait, ça m'a fait un bien fou. C'est comme une thérapie. Voilà. L'histoire de ma mère, je ne voulais pas trop l'écorcher. Parce que, il fallait que je le dise. Et je me dis, pourquoi j'ai ce don, en fait ? Pourquoi de la famille on m'a choisie ? Peut-être parce que j'ai eu cette vie-là. Parce que deux ans, partie, à manger. Parce que ma vie, elle n'était quand même pas facile avec ma maman, même si je... Et puis après, j'ai eu un tas de choses. Je veux dire, je n'ai pas été gâtée. Mais j'aime la vie quand même. Donc, c'est pour ça, je me suis dit, allez, je laisse une trace. On verra pourquoi, parce qu'on me dit souvent, vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Je viens de le voir à l'instant, voilà, j'ai vu ça. Mais pourquoi, comment ? Moi aussi, je me pose encore des questions aujourd'hui. C'est tellement précis. Alors, quand vous voyez, justement, parce que vous parlez souvent d'un tableau blanc. Donc, je dis blanc ? Oui, vous dites blanc. Je dis blanc. C'est ce tableau, beaucoup. Enfin, il est... Il est magnifique. Ah donc, celui-ci, vous ne le vendrez jamais. Non, on l'a déjà demandé plusieurs fois à des prix, je ne l'ai même pas. Celui-là, mais je peux aussi... C'est parce que celui-là, il est là depuis six ans et que j'y vois des personnages. J'y vois des personnes décédées qui arrivent ici. Je les vois, vous voyez, comme si c'était... Hop, d'un seul coup. Quand les gens sont là, j'ai le prénom. Voilà, et je dis, je vais me rencontrer après. Et avant ce tableau, alors, comment ça se passait ? Non, c'était comme ça. Alors, comme ça, c'est comme ça, je suis en face de vous. Vous avez ploup ? J'ai ploup. C'est comme ça. J'ai plouf. Voilà. Non, mais je me dis, oh, voilà. D'accord. Je ne vous dirai pas ce que je vois, mais je vous dirai tout à l'heure. Donc, vous avez des visions physiques, enfin, de quelqu'un. Oui, oui. Vous avez, je crois, vous entendez ? Non, bizarrement, je lis. Oui, parce que vous avez des poèmes. Je lis. Vous écrivez, enfin, presque comme des poèmes. Oui, c'est comme ça, oui, voilà. Voilà, alors, c'est pourquoi je me disais, est-ce que vous entendez ? Non, je n'entends pas. Je vois. Je vois, je vois, et je lis, ou je ne sais pas, je peux vous donner un exemple ? Oui. Je ne citerai pas son prénom, mais elle va se reconnaître, mais pas grave, parce que tu m'avais dit que je pouvais. Cette petite jeune femme, belle, un petit peu précieuse, qui est venue en me disant, qu'est-ce qu'elle va me raconter ? Non, 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 c'est génial, je suis heureuse depuis trois jours, je pense qu'à notre rendez-vous. Et d'un seul coup, je vais changer de prénom, oui, et d'un seul coup, je lui dis, moi, je lui dis, bizarrement, j'ai très, très mal là, excusez-moi, mais je suis obligée d'arrêter, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps, mais j'ai très, très mal là. Et je lis un prénom, d'homme, et je vois, ici du côté droit, un jeune homme brun, très beau, et il dit, je t'ai aimé, je t'aime encore, heureux de te voir, heureux de te voir, nous n'avons pu finir nos jours ensemble comme il était prévu. Et moi, toujours très mal là, elle pleure, pleure beaucoup, me prend dans ses bras, elle me dit, c'est mon ami, Pierre, qui a été tué au Bataclan, par une balle, ici. Donc moi, je suis aussi, moi, c'est pas non plus sans conséquences pour moi, c'est dur, cette femme qui pleure, qui arrive, qui prend, qui, j'apprends dans mes bras, on pleure. Donc c'est des émotions, c'est dur, c'est pas comme ça, c'est pas, voilà, comme quand on me dit, par exemple, quand je suis quelque part, faites-nous une petite sœur, non, je suis pas une comédienne de spectacle, c'est comme ça, ça vient, ça vient pas, là, voilà. D'ailleurs, vous dites, à plusieurs reprises, je crois, dans les deux livres, quelque chose qui m'a beaucoup plu, entre autres, puisque vous dites, ce sont eux qui viennent. Oui, je dirais, oui. Voilà, parce qu'il y a cette sorte de fantasme d'appuyer sur un petit bouton, hop, on est Chanel, on est en contact direct, et là, vous le dites tout le temps, vous dites, ils viennent ou ils ne viennent pas. Mais je dis toujours, parce que les gens, j'essaie de renommer depuis des années en disant, elle parle au défunt, il m'arrive de n'avoir personne, de n'avoir personne, donc je, ils viennent, ils viennent, souvent, mais pas tout le temps. Oui, parce que quand les personnes viennent en consultation, parfois, vous avez l'air de dire qu'on vient à l'improviste, on passe par là, le hasard fait bien des choses, on dit, je viendrai par hasard, on sonne à la porte. Oui, 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 voilà, c'était comme ça, oui, c'est ça, oui, 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 je veux quelqu'un de, voilà, j'ai dit, un bon enfant. Oui, mais donc, il peut n'y avoir rien du tout à la clé. Oui, après, j'ai des petits flashs, mais pas, quand j'ai vraiment le personnage, et les choses graves, ce sont des choses graves, ça m'affecte beaucoup. Après une voyance, je suis lésivée, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gens qui font 10 voyances par jour. Quand on a fait une, c'est énorme. Et des fois, je me repose pendant 3-4 jours. Ce n'est pas quelque chose de, non, non, non. Alors là, ça me ramène donc à vos plantes, sur lesquelles vous vous basez beaucoup pour vous renforcer. Oui. Vous avez, vous utilisez également des petits moyens, le pendule. Beaucoup, il me sert beaucoup de pendule, oui, 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 beaucoup. C'est pour confirmer, me dire, quand je dis, tiens, je vois ça, vous n'allez pas faire ça, vous, tu ne vas pas réussir, je me dis. Ce que j'ai bien vu, donc je prends mon pendule et j'ai pas goûté. Ah oui. Je vais le montrer. Alors j'ai celui-là. Oui, vous aviez donc, vous parlez de vos trois pendules en bois. Vous n'avez plus. Ah, c'est pas... C'était un petit grand-père gentil qui m'avait fait ça, j'ai ça. Ils ne sont pas tous là. Celui-là, c'est un de mes plus anciens, je l'adore. Alors celui-là... Je ne laisse pas le toucher. Oh, vous pouvez. Non, après, s'il y a le magnétisme, parce qu'on va évoquer aussi votre magnétisme. Alors, chose très bizarre, mais il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps, il y a cinq ou six ans. Celui-là, l'autre, je ne l'ai pas ici. Vous les choisissez au hasard, comme ça ? Oui, comme ça, j'aime celui-là, j'adore celui-là. Celui-là, si vous voulez, comme les chaînes, s'il y a quelque chose de très grave, la chaîne se noue, là. Et ce dernier, quelqu'un qui est venu il y a quinze jours, m'a posé la question, est-ce que 2023, il y aura des morts dans ma famille ? Il y aura des morts dans la famille. Une drôle question, mais pourquoi pas ? Oui, voilà. Et j'ai répondu deux, et elle était ici, elle m'a dit, oh, le pendule, c'est bizarre, deux nœuds. Il y avait deux nœuds, elle a voulu, pour être sûre, les dénouer elle-même. Parce que même moi, j'ai toujours des doutes, c'est difficile, vous avez toujours peur de leurrer. Les gens viennent, font confiance, et pour l'instant, l'année 2023 vient de commencer, donc, voilà. Et vos dons de magnétisme, racontez-moi, parce qu'en fait, toutes vos capacités, elles sont venues peu à peu. Elles sont venues peu à peu, mais... Comment les avez-vous découvert ? Parce que je crois que votre grand-père était sourcier. Il était sourcier, mais bon. Mon grand-père était très... On le voyait toujours avec sa baguette, machin, et on lui disait, qu'est-ce que tu fais ? Cherche de l'eau ! Mais sans explication, à l'époque, on n'a pas parlé de ça, en fait. Donc, je pense qu'il y a de ça, je crois qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a aussi, surtout, ce vieux magnétiseur qui m'avait... Je dis vieux, ce n'est pas péjoratif, mais il y a tellement longtemps... Oui, oui, sauver la vie ! Oui, oui, parce que ça, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. Oui, 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 c'est ça. Toute petite, vous avez failli mourir. Oui, il y a ça, et il y a Madame Soleil, Madame Soleil qui a pratiquement tracé toute ma vie. Elle était astrologue, voyante, et les lignes de la main, regardez, je parle, regardez, je parle de magnétisme. Regardez mes mains, je ne peux pas les inventer. Tiens, voilà, mes mains rougissent, mes mains se creusent parce que je parle de magnétisme. Jusqu'alors, ce n'était pas là. C'est un truc de fou. Tu peux les photographier. Non, mais j'ai... Et ça me brûle parce que je parle. Maladie, magnétisme. Et je vois où ? Je vois où, je vois... J'ai découvert des tumeurs. Pas toujours, je ne suis pas non plus... Et je ne suis pas médecin, surtout. Mais quand je vois quelque chose qui me dérange, je dis... Elle est passée une radio, elle est passée... Voilà. Oui, parce que ça aussi, c'est très, très étonnant dans le récit d'âme, votre dernier roman, un roman, livre. Oui. Qui se dit comme un roman, le roman de votre vie. Oui. C'est que justement, quelque part, c'est... Ce qui m'a dérangée, ou plutôt fait de la peine pour vous, c'est qu'il n'y a pas de repos. Non. D'ailleurs, vous le dites, c'est-à-dire que je voudrais libérer de temps en temps de ce point. Oui, je voudrais. Parce que vous êtes dans une salle d'attente, je pense que vous en parlez. Vous êtes sur un banc le long de la plage, quelqu'un s'assoit à côté de vous. C'est-à-dire, et vous voyez malgré lui, mais je pense que c'est une mission. Mais bizarrement, ça ne dérange pas. Oui. Oui, et je me souviens, j'étais jeune, j'étais partie dans un club de vacances avec mes fils. Ce jeune homme qui me suivait partout, au petit déjeuner, au dinier, à la piscine, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a ? Et j'ai vu qu'à un moment, il était jeune, il avait peut-être 30 ans, je ne sais plus, il était jeune. Et en fait, il avait une lecémie. J'ai découvert ça, donc on a parlé à ma suivie de toutes. Pendant toutes les vacances. Voilà, mais bon, je pense que je lui faisais du bien. Oui, parce que vous avez souvent des rencontres comme ça, récurrentes, de personnes, à un moment donné. J'ai beaucoup voyagé, parce que j'aimais ça. J'avais un fils qui m'a donné le goût du voyage, parce qu'il était parti, il a fait 31 pays ou 32 pays, je ne sais pas. Donc, j'allais le voir sur l'occasion, en fait. Je crois qu'à chaque fois, j'ai une croisée. Oui. Je suis là. Oui, parce que vous avez une belle expérience aussi. Oui, voilà. Je ne sais plus dans quel pays, avec un arbre, le tronc. Ça, c'était une expérience folle, folle. Au Sénégal. Oui, c'est ça. Bah au Bab, sacré. Oui. Ça, ça a été un truc de fou. Je le revivre. Là, je ne vous vois plus. J'ai le Baobam. J'ai toute la poussière des gens qui venaient me voir, qui me touchaient. Ce vieux sorcier qui me parlait en Wolof, mais il avait un interprète. Oui, c'est fou. Les coups, j'étais accueillie. Ils vous ont reconnu comme guériteuse. Oui, oui, il m'a dit, pas que tes mains, tes yeux, guéris. Ah, peut-être. Voilà, c'est fou, hein. C'était presque trop. Parce que moi, je trouve que c'est naturel. Je n'ai pas envie d'avoir les honneurs, quoi. Mais là-bas, j'avais les honneurs. Là-bas, c'est très... C'est naturel. C'est naturel. Et ils vous ont donc donné quelque chose que vous avez ramené. Ils m'ont donné de l'écorce de Baobam, je me souviens. Il a fait une espèce petite étui en bambou. Il m'a dit, c'est pour toi, gardez, pour les gens que tu aimes vraiment. Je ne l'ai pas gardé pour les gens que tu aimes vraiment. J'ai fait... Si, vous l'avez soigné pas mal de personnes. La petite fille, petite, etc. Mais je n'en ai pas gardé pour moi. Voilà. Je ne pensais pas que je ne l'avais pas ramené beaucoup. Donc, c'est fou, hein ? Ça, c'est une super expérience. Ce sont des choses qui restent gravées. J'ai commencé, pour être honnête avec vous, par Récidam, votre dernier livre. Oui, le deuxième. Qui a renvoyé très souvent dans des événements, vers des événements de votre vie personnelle, qui sont évoqués dans votre premier... Oui, voilà. Je rappelle quelques faits. Quelques faits, exactement, de votre enfance, de votre famille. Et j'avoue que j'étais interpellée. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Que s'est-il passé à Pavlas-les-Flots ? Que s'est-il passé avec sa maman ? Voilà, d'accord. Le mariage et autres. Et donc, j'ai eu envie de lire... Le mariage, c'était quelque chose aussi. Pardon ? Le mariage, c'était quelque chose aussi. Ça, c'est... Ça fait partie de... Mais non, mais vous avez pardonné, vous avez dit à votre maman. Oui, j'ai pardonné, mais ça fait partie de quelque chose qui m'a marqué longtemps. J'imagine. Je me suis mariée quand même. Et Madame Soleil m'avait dit, petite, ne te marie pas. Et je me suis quand même mariée. Je ne l'ai pas écoutée. Oui, mais... Le libre-arbitre, Monique, dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Vous êtes là. Pour apprendre. Et puis, Madame Soleil, vous aurez pu vous dire, elle s'est trompée. Elle me raconte n'importe quoi. Oui, ben voilà, c'est pas évident. Donc, vous ne pouvez pas suivre non plus, les yeux fermés. C'est ça, oui. D'ailleurs, danger aussi. C'est un petit message que je lance à certains d'entre vous. Il y a le libre-arbitre aussi. Donc, il ne faut pas forcément... Oui, c'est ce que j'en dis toujours. Je dis toujours, si les gens viennent pour une future situation, un chemin de vie, je dis, voilà, moi, je vois ça, je ferai ça, vous, réfléchissez. Moi, je vois ça, après, vous pouvez faire autre chose. Et ça marche en principe pas mal. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus faire confiance. Alors, on en parlait tout à l'heure, hors caméra. Vous, vous n'avez jamais eu des cours, vous n'avez pas eu de formation. Non, jamais, rien du tout, rien. Ni de cours de magnétisme, ni de cours de voyant. Non, non, c'est venu comme ça. Je veux dire, oui, plusieurs personnes me disent, j'ai un don. Bon, je ne sais pas, je ne vois pas. Vous les voir, faites-moi un petit coup de pendule, j'ai un don. Bon, mon pendule, il dit souvent non, mais elles veulent s'installer. Elles en ont marre d'être qui à la banque, qui faire du commerce, qui, donc elles veulent, voilà. Donc, je trouve un peu dans l'excès, mais je ne vais pas juger. C'est en leur âme et conscience. Les voyants sortent de partout. Mais bon. Ce sont les non-voyants qui deviennent rares maintenant. Oui, c'est vrai, vous faites ça. Vous faites de l'hypnose ? Oui, je fais de l'hypnose. Alors, quel est l'objectif de l'hypnose ? Donc, en fait, ça se fait à deux ? La personne vient vous voir ? Oui, je l'avance. Moi, je le fais comme ça, parce que je l'ai appris comme ça il y a très, très longtemps. Maintenant, les gens font un petit truc d'une semaine, ils sont hypnothérapeutes, etc. Moi, j'ai appris avec le temps. J'ai appris, mais mon don rajoute à ça. Ça veut dire, quand ils ont les yeux fermés, ils sont sous hypnose, ils disent, j'ai un problème, je ne peux pas vous en parler, c'est trop dur, etc. Et moi, je remonte dans le temps, et ce petit jeune, vous aviez dû peut-être lire, je ne sais plus, qui avait été abusé par son frère, et qui m'a dit, vous êtes mon dernier espoir, voilà. Et quand je lui ai dit, vous avez 15 ans, je remonte, la naissance, vous avez 15 ans, son corps tremblait, il était sous hypnose, vraiment, vous avez 15 ans, et je lui ai décrit, moi, ce que je voyais, mais ça, merci mon Dieu, c'est à cause de mon don, sinon je n'aurais pas vu. Si vous êtes hypnothérapeute, voilà. Il a voulu ça. Donc ça m'a beaucoup aidée. C'est pour ça que j'ai voulu faire de l'hypnose aussi, voilà. Donc je l'ai délivré de tout. C'est magnifique. Oui, après, il a compris pourquoi il était comme ça, pourquoi, voilà. C'est beau. Oui, oui, oui. Je dis toujours merci là-haut. Ah oui. Alors quand vous parlez de là-haut, justement, on a évoqué un petit peu tout à l'heure, donc il y a, chez vous, vous dites que le soir, ou même dans la journée, vous avez des présences. Vous avez eu par exemple la visite de vos parents, à un moment donné. C'est très rare. Oui, je sais, c'est pourquoi j'en parle. Très, très rare, oui, très rare. Oui, mes parents, j'ai eu soeur Emmanuelle. Oui, j'avais quelqu'un. Oui, mais c'est très bref, si vous voulez, c'est pas, voilà. Non, mais sinon le soir, dans cette maison, on le sent, vous ne sentez pas bien. Alors les gens me disent on est bien, on est bien. Oui, on sent la chaleur. On sent la chaleur, on sent le silence, on sent, moi je me sens protégée. C'est plein. Oui, on le sent, c'est comme ça. Et les gens me disent, oh là là, ils viennent presque tous de Paris. Ils me disent, mais ah, c'est génial, dans cette maison, il y a des très bonnes ondes. Je touche du bois, je n'ai jamais, jamais eu quelqu'un qui est venu avec des ondes négatives de là-haut. Jamais. J'allais vous poser justement la question. Parce que vous vous protégez, vous dites, je me sens protégée, mais est-ce que vous vous protégez vous-même ? Ça veut dire que non, je ne me protège pas réellement, parce que je me sens protégée ici. C'est juste quand j'avais du magnétisme, ou quelqu'un est venu, après je vais passer les mains sous l'eau, comme ça, froide. Je vais entourer les arbres de mon jardin, et je suis ressourcée, voilà, heureusement. Il y a des bruits qui me dérangent quand même, même maintenant, en ce moment. En ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais on dirait que ça monte des escaliers, souvent ça. Je n'ai pas peur, parce qu'ils ne vont pas me faire de mal, je veux dire, mais ils me disent, cette maison est quand même un peu habitée. C'est fou, hein ? Ou je me lève le matin, j'ai un tableau tout retourné, enfin j'ai rêvé. J'ai une amie qui a dormi ici l'année dernière, qui me dit, j'ai très très peur de dormir chez toi, mais bon, je lui dis, il ne se passera rien. Voilà, et la nuit, on a été réveillé par, il était deux heures du matin, elle m'appelle, vite, 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 il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas où. Et en fait, c'était ici, c'était un crucifix qui était tombé là, et il avait emporté un tableau et une lampe. Et après, on a compris pourquoi. Parce que vous avez aussi une expérience, je crois, avec une plume blanche. Oui, que j'ai toujours, que j'ai toujours, que sur ma table de cuisine, j'étais en train de peindre, je peignais. Oui, parce que ce que nous allons évoquer tout à l'heure, voilà, c'est votre casquette d'artiste, de peintre également. Donc, la nuit, vous avez des intuitions, des envies de peinture. Oui, ce n'est pas que la nuit, c'est celle que je me dis, j'ai l'image. Voilà, je vais être en train d'écrire, j'ai l'image d'un tableau, des fleurs, je ne sais pas quoi. Je me dis, oh là là, ils vont me faire peindre, parce que c'est la nuit en fait. Donc, je vais au lit quand même, je vais dire, non, non, je n'ai pas envie de peindre, je n'ai pas envie quoi. Mais je me lève et je peins. Je suis guidée. Oui, c'est amusant que vous disiez, ils vont me faire peindre, je n'ai pas envie. Quelquefois, oui, parce qu'il est tard, c'est la nuit, fatiguée. Et si vous ne peignez pas, si vous dites, non, j'ai envie de rester au lit, je n'ai pas envie d'aller peindre, vous n'arriverez pas à dormir en fait. Je ne sais pas, je me suis levée chaque fois. Ah, donc vous faites des chocs. Obaissantes. Oui, oui, très, très. Oui, ça peut être tous les deux mois, trois mois, deux fois par semaine, c'est très rare, deux fois par semaine, très, très rare. Oui, alors moi, je trouve que les plumes blanches, c'est des anges gardiens, des plumes blanches. Donc, je peignais, je crois que je peignais, et je vais à la cuisine pour boire un verre d'eau, et entre ma bouteille d'eau et mon verre, je vois une plume blanche comme ça, posée sur la table. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Je ne sais plus qui j'appelais, parce qu'il était clair, un petit peu, j'ai appelé, je dis, ah, j'ai une plume blanche, j'ai une plume blanche. Voilà, et elle me suit partout, j'y parle. Et vous n'avez jamais su d'où elle est venue, cette plume blanche ? Comment elle est tombée là, sur votre... Non, mais quelques temps après, il m'est arrivé vraiment quelque chose de très marquant, qui devait, normalement, je ne pensais pas. Qui a justifié l'apparition et l'arrivée de la plume. Oui, voilà, je crois. Je dis, je crois, parce que, voilà, c'est un porte-bonheur. Alors, vous continuez aujourd'hui à consulter ? Je ne consulte plus pour l'instant. Je ne consulte plus, je suis fatiguée, voilà, j'aide si quelqu'un vient, voilà, pour un... Je reboute, donc, pour rebooter, faire un magnétisme, un petit conseil, oui, je fais... Mais je ne consulte plus. Donc, message, pour ceux d'entre vous qui se posent la question, vous n'allez pas harceler Monique. Oui, j'ai beaucoup, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur Google, j'ai énormément de messages, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, j'avais eu 200 000 vues et j'ai eu X, X messages, tous les jours, encore maintenant. Donc, ça, je vais en rajouter, j'imagine. Oui, donc, voilà, excusez-moi, je vous interromps. Donc, si vous avez plein, plein de questions, je vous conseille d'acheter, de lire ces deux livres qui vont probablement répondre à beaucoup de vos questions. N'est-ce pas ? Merci, Olivia. Et si tu me présentais quelques-uns de tes tableaux ? Si tu veux, sans problème, on peut faire le tour. Oui, je veux bien. Parle-moi ou explique-moi un petit peu. Voilà, comme je te dis, je peins la nuit, je ne sais jamais ce que je fais. Tu peins par dans le noir, quand même ? Non, 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 non. Donc, voilà, là, je suppose que c'est la mer et les rochers. Magnifique, les couleurs sont très, très flashies. Voilà, ça, je l'ai appelé « ils airs ». Ça veut dire, je pense que c'est quand on arrive là-haut, c'est mon image. Oui. On arrive là-haut, on se cherche, on monte, on monte, on arrive dans le ciel. Voilà, ça, c'est une petite fantaisie, je n'ai pas compris. Mais peut-être destinée à quelqu'un. Voilà. Ça, c'est le fameux tableau « Qui ne bouge pas ? » C'est ton tableau fétiche ? Là, j'ai mis pratiquement une semaine pour le faire. Je l'ai fait, refait, passé, repassé. Je l'ai appelé « chemin dansant ». Dansant, comme de l'enfant, en fait, tu vois. Comme si c'était quelque chose de magique, tu vois, d'irréel. Moi, je l'aime bien, j'aime les couleurs, surtout. Et elles sont très belles, ça, c'est vrai. Ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire. À Barbizon, il y a nombre d'années, j'ai eu le prix de la couleur, à Barbizon. J'ai été contestée parce que je n'avais pas fait les Beaux-Arts. Bon. Ce n'est pas grave, laisse-les parler, laisse-les dire. Oui. Là, je vois un tableau magnifique. Magnifique. Celui-là, il est... Il n'est pas tout jeune, il y a longtemps que je l'ai fait. Combien de temps as-tu mis pour faire cette merveille ? Peut-être 15 jours, si tu veux, tous les temps. Oui, 15 jours. J'ai dû me reprendre en X fois. Alors, pour moi, c'est moi. Il s'appelle « Un soleil blanc les élimine ». Pour moi, je pense que c'est là-haut. Parce que je me souviens avoir peint l'homme, d'abord, et le lendemain, pas le lendemain, mais quelques mois plus tard, comme si son épouse ou son... Il attendait quelqu'un. Il attendait quelqu'un. Comme s'il se retrouve là-haut. Voilà. Pour moi, c'est... C'est magnifique, magnifique. Les couleurs sont belles. Mais tout est beau, en fait. J'ai des frissons, tu vois, parce que tu ressens quelque chose, une énergie très forte. Alors, je pense que ce couple s'est retrouvé. C'est très beau. Très romantique, très fort. J'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, tu as d'autres styles... Totalement différents, là. Chemin de la lune. On va savoir pourquoi. C'est une lune. J'ai appelé chemin de la lune, voilà. J'aime les couleurs aussi. Magnifique. Et donc, tu dis que tu n'as jamais pris de cours. Non, jamais, jamais. Waouh. Je pense que si j'avais pris des cours, ce serait bien dessiné. Alors ça, je l'ai appelé... Et celui-ci ? Je l'ai appelé Voyage au bout de nous. Oui, et qu'est-ce que... Et lui, je l'adore, je l'adore. Tu vois, regarde, on dirait des silhouettes. On a l'impression que c'est des silhouettes qui avancent, qui avancent, qui avancent. Comme s'ils se sauraient. Et hop, d'un seul coup, ça arrive au bout. Au bout du bout. Alors ça, je n'ai pas compris pourquoi on va faire ça. C'est très beau. J'aime beaucoup. Les couleurs sont très belles. Et puis... Alors, je l'ai appelé Naissance des illusions. Waouh. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Tu vois ? Qu'est-ce qu'il évoque pour toi, aujourd'hui, quand tu le regardes comme ça ? Justement, maintenant, je le regarde parce qu'il a à peu près deux ans. Je l'ai gardé pour moi parce que je l'aime. Maintenant, il n'y a pas longtemps que j'ai eu ici. Il était dans ma chambre. Et maintenant, je me dis, mais pourquoi j'ai appelé Naissance des illusions ? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire ce que je ressens, mais c'est quelque chose qui ne m'apaise pas toi. Tu sais à quoi je pense quand je regarde ces deux tableaux ? Non, pas du tout. Un paysage d'Afrique. Ah, avec les couleurs. Oui. Les couleurs. Mais puis également, ces silhouettes, un peu style guerrier maçai, tu vois, grand, longiligne. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ce à quoi j'avais pensé. Et tous ces tableaux, ils sont en vente ou tu les gardes ? J'en ai gardé quelques-uns, évidemment, mais je les vends. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent te contacter tout simplement ? Absolument, absolument. Oui, tous. Celui-là, il n'est pas mal non plus. Celui-là, je ne lis pas la nuit du 15 août. Et je le trouvais symbolique. Je te remercie beaucoup, Monique, pour ton accueil, ta gentillesse. J'ai été ravie de te rencontrer, en vrai, parce que je voulais absolument partager avec toi le bonheur que j'ai eu de lire déjà ton livre, ton histoire, et admirer de près tes beaux tableaux. Merci. Moi, je suis ravie de cette rencontre. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez peut-être avoir envie de mieux connaître la vie de Monique en lisant ses livres, que je trouvais passionnants. Et s'il y a parmi vous des amateurs de tableaux, n'hésitez pas à la joindre. À très bientôt.